Je vous propose d'accueillir sur scène les intervenants de ce tableau ronde. Alors Antonin, Yves, Jessica, Emmanuelle, Françoise, et puis peut-être Michel, Ronald et Isabelle, pour évoquer cette approche du corps, ce rapport au corps. Alors Antonin André-Roletti, vous êtes... Euh, pas hier ! Mais vous êtes binôme depuis 7 ans ! Donc Dupont et Dupont, pour rester dans la BD. Donc Antonin Payard, l'antan éducateur, et puis aujourd'hui, depuis quelques jours, quelques heures, mandataire judiciaire à la TDI. Yves, donc André-Roletti, éducateur au foyer de Vite-Mérotier. Jessica, Jessica Villa, qui est déléguée à la protection des majors à la TDI. Emmanuel Sanchez, animatrice et formatrice au planique familial de l'Aude. François Zabardia, délégué à la protection des majors à la TDI. Et puis Michel Bonal, présidente, et Isabelle Vial, directrice de la TDI. Vous, c'est à discrétion. Vous intervenez quand vous voulez. Vous nous recadrez, vous nous poussez dans nos retranchements. Alors je vous propose de prendre chacun... Déjà un micro, je vais arracher le micro, comme ça. Yves, oui, ça vous parle, ces images ? Vous me disiez que le réveil, ce moment du réveil, de la toilette, de l'intimité, beaucoup se jouent à ce moment-là pour la journée qui commence. C'est le premier contact, le premier contact qu'on établit avec la personne, dès le matin. Le choix du réveil, comment elle veut se réveiller. Quand on parle de choix, moi pour revenir, pour un peu contextualiser, je trouve qu'on associe le handicap beaucoup à l'autonomie, ces mots inclusion sociale, des mots clés qui arrivent. Et quand on parle du respect de l'intimité, on parle de quoi ? Du choix, déjà. Et savoir aussi considérer la personne dans... Comment dire ? Dans son intégralité, en prenant en considération son handicap, sa capacité, ses besoins et ses choix. Je me disais que c'est important que la personne soit actrice. Oui. De ce moment-là, elle ne soit pas passive. C'est-à-dire que, voilà, moi, dans mon accompagnement lors de la toilette le matin, ce que je souhaite prioriser, c'est avant tout la personne dans ses choix et qu'elle soit associée, qu'elle ne soit pas dépendante, qu'elle ne soit pas spectatrice, mais qu'elle soit actrice. Et ça s'établit autour d'un climat de confiance, d'un cadre environnant bienveillant, repérant, sécurisant. C'est là où la personne se sent bien. Vous avez dit que cette relation, il faut la connaître. Il faut la connaître non seulement elle, mais aussi son environnement, c'est-à-dire sa famille, son parcours. Son parcours, parce qu'on la rencontre dans un parcours. On intervient, nous aussi, on est de passage. Donc elle apprend aussi à nous connaître. C'est pas non seulement moi qui apprend à la connaître, mais aussi elle apprend à me connaître, avec mes choix, mon regard, mes interprétations. Donc après, il est important aussi de penser que quand on intervient, qu'on est en vis-à-vis avec la personne, on n'est pas seul. Je représente une équipe, une institution. Et la pensée que j'ai, c'est une pensée qu'on a aussi en commun. Voilà, que je ne suis pas seul en vis-à-vis. Et il est important de pouvoir aussi partager mes observations, mon accompagnement, de pouvoir en référer. Et de vous nourrir de l'expérience de chacun dans l'équipe. Exactement. Antonin, vous me disiez que l'intimité commence à la porte de leur chambre, le matin, quand vous arrivez. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des lieux, dans un pavillon, avec d'autres personnes, mais leur intimité commence à la porte de leur chambre. Donc, Yves disait très justement, le choix du réveil, mais l'impératif de frapper à la porte. Parce qu'on rentre chez eux. On vient continuer un rapport social. Et je voulais profiter de ce moment aussi pour remercier le personnel de nuit, qui dans nos sessions sont des veilleurs, et qui, au-delà de leur formation, font parfois un travail bien loin de leur prérogative, en changeant les personnes, afin de leur permettre de continuer à avoir un rapport social constant dans la dignité. En fait, c'est vrai que nous, le matin, quand on se réveille, on n'a pas certainement envie qu'on voit nos tronches au réveil, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis là, il faut s'approcher, il faut rentrer. Vous avez des stratégies pour détendre l'atmosphère ou pour entrer en relation ? Oui, j'ai comme exemple la situation d'une personne qui, par exemple, affectionne énormément l'opéra. Et son handicap fait que, bien sûr, il a besoin d'un accompagnement de proximité lors de la toilette, mais afin de pouvoir détendre son corps, qui parfois peut être très crispé, on avait pris l'habitude de se mettre à un opéra, parfois sur le téléphone ou en musique. Et on est tombé d'accord que lui et moi ne savions pas chanter, mais on s'est gosillé durant la toilette, au moins, à pouvoir suivre les opéras. Et ça permettait d'avoir un accompagnement où on oubliait le corps, le temps de se toucher à l'intime. Alors, cette intimité dans le cadre d'un foyer, cette intimité aussi, Jessica, il faut y accéder quand les personnes sont encore chez elles. Et je crois que c'est aussi une difficulté, parfois, avant d'atteindre la personne, déjà rentrer dans sa maison, etc. Vous avez l'exemple, je crois, d'Anne-Marie. C'est pas simple, il a fallu des mois, des années pour essayer de... Une dame, donc, qui a souhaité rester vivre au domicile, à son domicile. Donc, on a mis en place un maintien à domicile avec cinq auxiliaires de vie. Donc, finalement, beaucoup de monde qui passe chez elle, kiné, médecin, auxiliaire de vie, infirmière. On rentre dans l'intimité de la personne, chez soi. Donc, il faut quand même apprendre à créer, à instaurer une relation de confiance avec la personne. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, on fait aussi avec les personnalités, les auxiliaires de vie. Alors, sans juger de l'accompagnement. Mais on a tous une personnalité différente, et on apprend à se connaître. Et on n'est pas obligé d'apprécier l'auxiliaire de vie qui est là. Et c'est pas technique. C'est pas une reconnaissance professionnelle qu'on a dans ce moment-là. C'est une relation qui se tisse ou pas. C'est une relation. Et donc, il nous est arrivé, en fait, de nous rendre compte que la relation ne se créait pas. Anne-Marie l'a exprimée. Et l'auxiliaire de vie a également su exprimer que le lien ne se tissait pas et a préféré mettre un terme à l'accompagnement. Et nous aussi, pour le bien-être d'Anne-Marie. Donc, il a fallu quand même du temps pour mettre en place cette équipe. Et c'est là où on respecte la personne, on respecte son intimité, ses choix. Et on ne l'impose pas. C'est là où on parle d'humilité dans toute cette pratique, puisque à un moment, il faut savoir mettre peut-être même son orgueil en retrait. On n'est pas en cause professionnellement, mais c'est cette relation qui est importante, qui ne s'est pas tissée. Comment on fait quand il y a un refus ? Yves, Antonin, on change d'équipe ? Comment ça s'exprime ? Comment vous... On a la chance de pouvoir bénéficier d'un relais, de travailler en binôme, en trinôme, et de pouvoir passer la main, de laisser le choix à la personne, à un moment donné, de dire, ce matin, non. Et ça ne remet pas en cause de l'accompagnement ni la relation qu'on a tissée, mais c'est ce matin, comme vous disiez, je te dis, je n'ai pas envie de te voir, je ne veux pas. Donc, à ce moment-là, nous, on passe le relais à un collègue qui intervient, et pour qui ça opère. Sinon, après, on peut aussi séquencer, laisser le choix à la personne, tout simplement, de se réveiller. De respecter le rythme. Le rythme, la rythmie, c'est tout à l'heure. On n'a pas envie obligatoirement de prendre sa douche à 7h du matin. Exactement. C'est ça. À ce moment-là, oui. Oui, nous, ça a été un travail qu'on a mené en foyerie il y a quelques années, lorsqu'une personne nous a demandé « Puis-je prendre ma douche le soir ? » Et je me rappelle que dans l'équipe et dans le fonctionnement institutionnel, c'était tremblement de terre. Non, mais la toilette, c'est le matin. On se prépare, il faut se préparer, etc. Et heureusement et malheureusement, la personne a su nous exprimer le fait que le matin, de toute façon, il ne fallait pas chercher à venir l'accompagner. Du moins, pour la toilette, elle pouvait être habillée, pas de problème. Mais la toilette... Et maintenant, c'est rentré parce qu'on a plusieurs personnes qui peuvent bénéficier. Le soir à 5h, ils rentrent d'une journée où il y a eu l'activité sportive et tout ça. Ils ont le droit de prendre une douche ? Point bien ! Non, mais ça fait sourire, mais... C'est vrai que c'est des choses qu'on a eu la chance de pouvoir travailler, de mettre en place. Madame Bona, vous venez de intervenir. Oui, j'entends deux choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a cette notion des petits choix du quotidien. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut interroger la personne pour savoir ce qu'elle a envie de faire, si elle a envie de se laver ou de rester avec sa transpiration. Voilà, donc c'est plusieurs fois dans la journée. Ça se répète, ces petits choix. Et puis, ma deuxième remarque, elle serait sur la question du temps, de la temporalité. Parce qu'un handicap, c'est pour la vie. Voilà. Donc, il y a une durée. Il y a une durée qu'il faut gérer. La personne elle-même va avoir à gérer ça sur tout son parcours de vie. Et c'est pour les équipes qui accompagnent aussi. D'où l'importance d'interroger les professionnels, savoir s'ils ont envie de continuer à accompagner une personne ou non, s'ils ne se sentent pas aptes à le faire. et l'importance des relais. Des relais, voilà. Oui, Isabelle ? On a dit qu'on pouvait intervenir quand on voulait. Hélas ! Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Hélas ! Juste pour reparler sur l'intimité aussi, lors de l'ouverture d'une mesure de protection, parce qu'on est aussi dans le cadre des mesures de protection, on va être amené à rencontrer une personne dont on ne sait rien, à part quelques informations glanées au tribunal, puisque nous avons un droit d'accès au tribunal, et on va se présenter chez elle, en disant, voilà, il y a une tutelle, il y a une curatelle. On rentre chez elle, et on regarde, et on est dans son intimité, et on va lui demander de se raconter, mais on ne se raconte pas soi. C'est ce que disait M. Rippe tout à l'heure. Il y a un moment, il faut une réciprocité, pour que la relation ne se fasse. Mais nous, on va avoir un cadre professionnel, en disant, on est des professionnels, on intervient pour une tutelle ou une curatelle, et on va demander à la personne de se raconter quel est son entourage, combien il gagne, combien il a d'argent, parce qu'on va toujours être amené à parler d'argent, évidemment. Et ça, c'est une phase pour le professionnel qui est très difficile, parce que c'est là que la relation va se faire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on soit dans cette humilité de dire si la relation ne se fait pas, c'est peut-être parce que la personne qu'on présente ne sera pas la bonne personne dans la relation, et il faut savoir se le dire en termes d'encadrement ou en termes de délégué. C'est pas une question de personne, on ne se connaît pas, mais il y a quelque chose qui ne passe pas, et si ça ne passe pas, il faut changer, il faut faire des relais, il ne faut pas hésiter à changer et à se remettre en question, parce que la personne, elle a le droit de ne pas aimer la personne qu'on est dans la relation qu'on va construire avec elle lors de cette ouverture de mesure. On va le dire comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Isabelle. Vous pourrez reprendre la parole. Je voulais dire un petit mot aussi par rapport à la hygiène, la propreté, le rapport au corps, mais nous délégués, nous intervenons aussi chez de nombreuses personnes isolées et combien de fois nous constatons des défauts d'hygiène et les personnes nous disent voilà, enfin on n'a pas... Là, la question se pose, on est chez soi, moi je ne veux pas me laver, et alors c'est mon droit. Donc je voulais aussi le faire remonter dans cette société où la norme est le paraître, etc. Alors justement, Françoise, merci, merci beaucoup, parce que Patricia, oui, Patricia Espina, déléguée protection, vous allez croire qu'on l'a fait exprès. Presque. Patricia, un témoignage, parce que vous avez un problème, on va dire, de conscience, dans un cas particulier. Oui, un petit peu, c'est tout à fait ce que dit François, c'est vraiment une bonne passerelle. Moi, je m'occupe d'un monsieur, monsieur Henri, qui vit en foyer logement et pour lequel on nous a demandé de mettre en place, alors nous, c'est l'établissement, mais aussi une amie assez proche de lui, qui est vraiment intervenue pour qu'on puisse mettre en place un accompagnement à la toilette tous les matins. Or, ce monsieur oppose un refus assez ferme et assez catégorique tous les jours, puisque lui, il ne veut pas être rasé de près, il ne veut pas forcément être douché comme elle, son amie, le souhaiterait. Donc, c'est vrai que deux questions se sont un peu posées à moi. La première, c'était, si moi, j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais qu'on vienne tous les matins m'obliger à me lever à telle heure, m'habiller, me doucher, alors que, bon, si j'étais chez moi, comme me dit Françoise, j'aurais la liberté de choisir et de ne pas respecter un rythme qui n'est pas le mien, en fait. Donc, c'est vrai que cette question-là, de ma mission de protection dans la mission de protection qu'on doit assumer, ça m'a quand même posé une question un peu éthique et je ne me sens pas très à l'aise par rapport à l'accompagnement que moi-même j'ai mis en place à la demande de l'établissement parce que ce n'est pas quelque chose que la personne a choisi et je réponds à une norme en lien avec l'hygiène dans la vie collective. Mais finalement, ce n'est pas avec l'établissement que vous avez de difficultés. Non, c'est la représentation que se fait cette amie très proche. Voilà, c'est son entourage. Voilà, c'est un entourage-là qui met de la pression à l'établissement, à nous, pour qu'on puisse vraiment répondre à la représentation qui est la sienne dans cette personne-là, cette amie, qui souhaite qu'il soit rasé, habillé, en costume, tous les matins, parce qu'elle avait cette image de lui par le passé et qu'elle veut garder cette image peut-être de lui, alors que lui n'est pas du tout dans cette volonté-là. Donc ça pose quand même question. Isabelle, est-ce que, justement, est-ce qu'il y a un devoir ou un délit de propreté ? Alors, je vais souvent être l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'on peut être interrogée sur le droit. Donc, en termes de droit, il n'y a pas de droit à l'hygiène ou pas de droit à l'hygiène. Les personnes peuvent vivre sales selon notre vision. parce que dans l'environnement de la personne et sa pensée, ce n'est pas vivre sales, c'est son mode de vie. Et nous, on arrive avec nos préjugés, parce qu'on en a tous, et des codes, et des normes, mais je laisserai Emmanuel faire un point sur la norme, ça fera une transition. Il n'y a pas de droit, bien sûr. La personne a l'hygiène qu'elle souhaite. Bien sûr, ça va être en tension avec les établissements, et c'est de ça qu'il faut... Et la collectivité. M. Rie parlait du privé et du public. Les personnes chez elles, on va les laisser tranquilles. Nous, quand on est mandataire judiciaire, elles vivent, on peut nous dire, on est interpellé par des voisins, des fois, en disant, voilà, la personne vit dans des conditions déplorables, faites quelque chose, intervenez, nettoyez de force son appartement. Voilà ce qu'on peut nous dire. Nettoyer de force un appartement chez quelqu'un qui vit dans... du désordre peut créer de la décompensation psychique et des actes graves. Entrer à son domicile sans autorisation est une violation de domicile. Donc, il y a un droit. Le droit à l'hygiène, tout le monde l'a. Par contre, le soin est autre chose. Et si un jour, une personne, en termes de droit, se met en danger, là, on pourra intervenir, mais plus sur du soin sous contrainte. Et ce qu'il faut faire attention sur un système de soins sous contrainte, c'est qu'une fois que vous mettez quelqu'un en soin sous contrainte, la relation que vous avez après quand il sort du soin sous contrainte, elle est cassée. Et comme nous, on fait de l'accompagnement et on nous demande régulièrement en tant que tuteur et curateur, là, je parle pour mes collaborateurs, signer des soins sous contrainte. On nous appelle et on nous dit signer le soin sous contrainte. Alors, dans quel cas ? S'il y a une plaie avec un risque sanitaire, bien sûr qu'il faut un soin. Mais la personne a un consentement. Monsieur Rive, on parlera du consentement. Voilà. Mais en tout cas, sur l'hygiène, rien ne répond en termes de droit. Alors là, on parlait de personnes... Oui. Je vous en prie, vous pouvez applaudir. On parlait de personnes dans un cadre privé. C'est vrai que tout cela se heurte aussi dans l'institution. Et là, je comprends la difficulté des établissements parce que là, il y a un enjeu collectif, il y a un enjeu de cadre, de règle. Et une main se lève, Patricia. Quelqu'un sort de sa cabane. Chouette. Attendez, attendez le micro parce que ce serait dommage que nous ne vous entendons pas. vous pouvez dire qui vous êtes ou pas. Vous avez le droit à l'anonymat, c'est votre vie privée. C'est comme vous voulez. Je veux garder mon intime. Dites-le. Véronique Rigaud, je suis monitrice et éducatrice aux femmes de Rennes-les-Bains. Concernant... Pas de droit d'hygiène, pas le droit à l'hygiène. Pas d'obligation à l'hygiène. Pas de règle de droit. Pas de règle de droit. Voilà. Il n'y a rien dans le code civil sur l'hygiène, pour être clair. Mais quand on est dans un établissement, comment fait-on ? Le résident, quand il rentre dans une unité, il signe un contrat où il y a des règles institutionnelles et les professionnels les amènent à les appliquer. L'hygiène fait partie de ça, de ces règles. L'hygiène fait partie d'un règlement intérieur. M. Rive l'a cité tout à l'heure, on rentre dans un établissement, on va signer et on va changer l'autre parce qu'on est dans les murs. Après, on comprend les règles institutionnelles et les responsabilités. On est là pour que ça pose question. Et comme vous disiez, si on fait des formations aux professionnels sur toute cette intimité, mais que dans la règle institutionnelle, il y a un règlement de fonctionnement qui dit qu'on est propre, la personne ne sera pas respectée dans son intimité. Je le dis sans jugement de l'établissement, clairement, parce que c'est une problématique dans l'accompagnement des personnes. Une autre question ? Oui, Benjamin. Oui, juste, oui, M. Lillier de l'Ausse, compagnon de l'ATDI. Par rapport à la réflexion qui vient d'être faite, je crois qu'il faut rappeler que les règles en institution, elles ne sont pas figées. Et que dans la dynamique d'inclusion, dans la dynamique participative, les personnes qui sont accompagnées vont être sollicitées et elles devront être sollicitées pour participer à l'élaboration et à l'actualisation des règles. Donc les règles, ce n'est pas quelque chose d'intangible. Et ces règles, il faut qu'elles soient au service des personnes et de leur bien-être et pas au service de l'institution. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler quand même. Oui ? Bonne année. Alors tout à l'heure, vous aurez envie de huer aussi, il faudra le faire, parce que là, c'est très consensuel. C'est terrible. Une autre question de la salle, peut-être, au niveau des établissements, parce que j'imagine que ce n'est pas simple pour vous à gérer entre le collectif et l'individu. J'ai l'eau d'abord moniteur éducateur à l'ASM USA. J'ai été amené à travailler notamment avec des personnes psychotiques. Donc tout ce qui tourne autour de l'hygiène fait assez problématique. Donc, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais au même titre que par exemple, on peut accepter de se laver les cheveux une fois, deux fois, par semaine, si toutefois, on en a. Qui se sont visés. Donc, pour le coup, on peut même à l'institution, je pense, trouver des méthodes assez adaptées. Des stratégies, des astuces. Voilà, tout à fait. Lesquelles ? Non, mais ça parle à chacun des professionnels. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas professionnel. Je veux comprendre, je veux savoir, je suis convaincu dans l'histoire. Je ne sais pas, on peut commencer par une toilette semaine peut-être ou mensuelle, ça peut choquer, voilà. Mais pour après, faire un travail d'acceptation, de... voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Et ma plus mauvaise expérience a été la première fois où je suis rentré dans le milieu professionnel, où j'ai dû faire une toilette à quelqu'un que je ne connaissais pas et où j'ai été énormément en difficulté. Et c'est un souvenir que j'ai gardé toute ma vie. Voilà. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Marjorie Simon, je suis monitrice éducatrice et je travaille en maison d'accueil spécialisée sur Alain. Donc, j'entends tout ce que vous dites et j'approuve. Maintenant, il faut penser aussi que nous, par exemple, on travaille à des populations qui n'ont pas la parole. Voilà. Les personnes autistes ne communiquent pas. Donc, respecter le choix et le réveil, tout ça, en fait, il faut apprendre sur le terrain en fonction de la connaissance de la personne. C'est juste ce que je voulais rajouter. Il ne faut pas oublier ces personnes qui n'ont pas la communication. Oui, vous voulez... Juste pour une précision sur le foyer de vie sur lequel j'intervenais quand on intervient, il y a aussi ce genre de population, bien sûr. Et comme vous le dites, l'environnement, ce que disait Yves tout à l'heure lorsqu'ils arrivent, la famille, souvent l'institution, si bien du secteur enfant, avant, là, est précieuse sur ce qu'aime ou pas la personne, l'eau chaude, l'eau froide, laver les cheveux, ce que vous disiez. Ou parfois, au contraire, que le bain et pas la douche. Parce que le bain a ce côté apaisant et il est beaucoup plus facile de lui proposer un bain deux fois par semaine qu'une douche par jour. Alors moi, je suis... Oui. Aujourd'hui, j'interviens pour le planning familial et dans ma profession, je suis infirmière. Et donc là, je me retrouve dans un conflit un petit peu de valeurs et de... Entre la réalité du terrain où on nous demande... Je travaille dans un service de court séjour gériatrique, donc avec des personnes âgées, où il y a une réalité où on nous demande tous les jours de faire des toilettes, de faire à tout le monde pareil. Et dans mes représentations ou dans mes valeurs, où j'aimerais un souhait, adapté à chaque personne. Et donc je pense que c'est sur ça aujourd'hui où il faut réussir à travailler ensemble dans le collectif. À repenser le cadre réglementaire pour l'adapter au plus près de chaque personne. Individualisé, c'est ça ? Ça manque d'individualisation pour vous ? Oui, individualisé. Mais c'est des choses qu'on a tous à l'esprit, mais qui est difficile à mettre en place concrètement aujourd'hui. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de travailler. Isabelle ? Il faut parler aussi en termes de moyens, il faut être clair. À un moment, il faut que les institutions et les directions aient les moyens de laisser du temps. Et ça, je pense que tous les professionnels de terrain que nous sommes ne rêvent que de ça. La relation de monde. Et qu'à un moment, on est bien obligé de parler d'argent. Et qu'avec toutes les bonnes volontés et toute l'humanité du monde qu'on peut avoir, si on n'a pas le temps nécessaire d'individualiser la prise en charge, parce que c'est ça, et c'est ce qu'on a tous envie en tant qu'être humain, je veux dire, dans notre vie commune, on a envie de se sentir particulier. Voilà. Et il y a quand même cette question-là qui devient prégnante. Et puis les annonces des finances publiques, ce sera difficile. Mais en tout cas, si les volontés de direction sont là, je pense que c'est important. Je reviens à ce que disait M. Rippe. Si on n'impulse pas aussi sur l'encadrement et la direction, ce n'est pas que les professionnels. On ne peut pas dire aux professionnels de terrain, si on dit quelque chose, on ne va pas leur dire que c'est de votre faute. Il y a un moment, nous, là je parle en termes d'encadrement, on a une responsabilité à donner les moyens. Voilà. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais moi, je vois dans mon unité où je travaille, je travaille à Rennes-les-Bains, et Rennes-les-Bains, excentrée de tout. Nous sommes les résidents, on les amène tous les jours faire des accompagnements, retraits, courses. Les équipes fonctionnent du 6h30 à 14h15 et de 13h à 21h. C'est que dans la rapidité. on n'a pas... On ne peut pas avoir le temps de prendre le temps pour accompagner décemment, avoir un moment privilégié avec les résidents. Vous êtes frustré professionnellement par rapport à ça. Oui. Oui, oui. Une dernière... Et je suis content, je vais vous dire une dernière question. C'est génial. C'est chouette. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une réaction et un peu comme Mme Vial, mais pas dans le même état d'esprit, mais à contrario, par rapport à ce qui se dit, on parle de l'usure, on parle des manques de moyens. Moi, arrivant à 60 ans, donc 30 ans de guerrière, je peux dire qu'on peut singulariser la relation et que l'intimité, c'est accepter de singulariser la relation. Et même si on a 3 minutes, on peut singulariser la relation. Ce que j'ai retenu du propos de M. Ribes, c'est aussi... C'est dans le regard de l'autre qu'on existe. Donc moi, quand je frappe à une porte et que je regarde, c'est l'espace que je laisse à l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très compréhensible, c'est-à-dire comment il s'exprime. Il y a des gens qui sont autistes qui ne s'expriment pas. Bon, je suis sur le foyer de Penautier, il y a effectivement des personnes autistes, mais par le regard, par le positionnement, je me mets 2-3 quarts. Tu es là, tu n'es pas là, je te touche, je ne te touche pas. C'est dans le regard de l'autre, du principal intéressé que je suis évaluée dans ce que je fais. Mais à contrario aussi, les gens dans notre culture professionnelle ne se laissent pas le droit à leurs limites. C'est-à-dire, je peux accompagner des personnes dans la reconnaissance de ce qu'elles prennent pour leurs besoins, dans leur être sexuel, mais en même temps, j'ai mes limites. Donc, à un moment, si je ne suis pas en capacité de me connaître, de connaître mes limites et de passer ce relais, parce que je ne peux pas aller au-delà de mes limites. C'est par la discussion qu'on y arrive, par la conservation, mais je ne peux pas aller au-delà d'une certaine limite. Donc, il y a cette notion de nous, justement, pour combler ces manques que nous avons tous. Et on n'est pas dans une culture professionnelle où on reconnaît, moi, j'arrive jusque-là, mais pour moi, le travail, il ne va pas plus loin. Et à ce moment-là, on reporte toujours sur le manque de moyens. Et je suis désolée, enfin, là, je lâche, mais moi, en tant que syndicaliste convaincue, il y a des lieux pour aller, pour redemander des moyens, pour aller, et c'est en cohérence. Mais quand on est sur le lieu de travail, c'est la singularité de chacun, et la nôtre aussi, qui permet qu'on crée cet espace d'intimité de façon respectueuse. Merci. Juste pour dire, je partage entièrement, simplement, les moyens, c'est pas là. On peut individualiser, je suis d'accord, et je voudrais juste rappeler, parce qu'on parle des personnes autistes, moi, je vous parle, je les rencontre, les personnes protégées, il faut le savoir, on parle pas d'une tour d'ivoire. Georgette, tout à l'heure, on l'a vu, elle a un langage non-verbal. Donc, ces instants-là, les professionnels les prennent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils les prennent, les professionnels. Moi, j'en suis convaincue sur les professionnels de la TDI qu'elles savent regarder tout ça. Après, si on peut avoir les deux, c'est super. Très bien. Oui, je peux refuser. Là, vraiment, présidente. Oui, parce qu'on parle du corps des personnes que l'on accompagne, mais aussi le corps du professionnel. Et nous aussi, on arrive avec notre présence corporelle et les messages non-verbaux qui passent par notre façon de nous présenter dans notre corps. On est présent, attentif, et ce sont des messages qui passent hors du langage. Pas parfois. Ou pas parfois. Alors, justement, je vais revenir à Yves et Antonin. Ce langage du corps, et comment on fait quand le corps trahit une émotion à la soeur dans ces moments-là ? Je vous ai dit qu'on aurait les éclats derrière. C'est chouette. Comment on gère la situation quand, dans ces moments intimes, le corps de l'autre trahit une émotion, c'est une façon de le dire ? Sur le plan physiologique, on s'entend bien. Une érection arrive ? On s'est bien compris. Un désir arrive ? Voilà. Comment on fait ? Sur le moment présent, on peut ressentir la gêne de la personne en face. Et votre propre gêne. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de pouvoir reporter, de pouvoir mettre des mots par la suite. Je ne pense pas que ce soit opportun de le mettre sur le moment présent, parce que déjà, la toilette en elle-même, s'affectue. Je pense que au moment où la personne visse cet état, je pense que ce n'est pas simple de pouvoir mettre des mots dans la spontanéité. et quand bien même si cette personne est en capacité de pouvoir s'exprimer, déjà, je pars du principe qu'elle le peut. L'idée, c'est de pouvoir en parler à un autre moment. Toujours dans l'intimité, mais habillé, c'est mieux. C'est peut-être plus facile, déjà, quand on se rhabille, de pouvoir en parler, mais l'important, c'est de pouvoir mettre des mots. Et de pouvoir mettre des mots, donc des fois, ça appartient à nous, mais pas que. Et c'est l'idée de pouvoir aussi faire intervenir d'autres personnes qui sont plus en compétence, de pouvoir recueillir cette parole et de pouvoir aussi apporter un éclairage et un accompagnement un peu plus élargi. Je voudrais qu'on passe la parole sur ce sujet à Emmanuel Sanchez, donc vous êtes formatrice pour le planning familial. Voilà, ça c'est concret. Comment on fait ? Oui, c'est concret. Non, mais ça c'est concret. Quelle bonne posture ? Comment on réagit ? Comment on réagit ? Déjà, est-ce que quelqu'un qui bande, est-ce que ça veut dire que cette personne a du désir ? Déjà, se poser cette question-là. Donc, je trouve intéressant qu'on parle des représentations qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire bander ? Est-ce que c'est forcément une expression du désir ? Je pense que souvent, pour beaucoup de professionnels, pour beaucoup de personnes dans notre monde, un homme ou un garçon ou un petit enfant qui bande, ça veut dire qu'il y a du désir sexuel. Donc, je trouve que déjà, aborder, je trouve que je suis vraiment tout à fait d'accord avec M. Rive, tout ce qu'il a dit concernant la question des représentations notamment. On ne peut pas travailler les questions de vie affective, même de vie affective et de sexualité sans aborder la question de nos représentations. Et moi, je me rappelle avoir rencontré des amis qui étaient très en difficulté, justement, parce qu'au moment de la toilette, il y avait une érection et elle ne savait pas quoi faire. Et ça voulait dire qu'il me désire, donc il veut coucher avec moi et moi, je ne veux pas coucher avec lui et il est handicapé et je dois l'aider, etc. Et donc, du coup, d'aborder ces choses-là, c'est important. Mais par rapport, j'interviens aussi par rapport à la question de la norme et notre norme concernant notamment le couple. J'entends beaucoup parler de mariage, par exemple, je me réjouis. Je me réjouis beaucoup de ça, par exemple, mais c'est vrai que c'est quoi un couple, c'est quoi une relation amoureuse, c'est quoi une relation affective, même des gens qui ont envie de passer plus de temps ensemble, entre elles et qui, des fois, ne peuvent pas pour des raisons d'organisation. Notamment, moi, je travaille beaucoup avec les établissements. Je travaille énormément avec les établissements parce que j'ai peu de personnes qui vivent chez elles, qui vivent en autonomie, qui nous contactent, qui contactent le planitial. C'est la première raison. Et du coup, la question de l'intimité, je vais la retrouver sur des lieux où les personnes, elles n'ont pas la clé de leur porte. Du coup, ne pas avoir la clé de sa chambre, ça veut dire, je ne sais pas si je peux inviter quelqu'un dans ma chambre sans risquer d'être dérangé, que quelqu'un vienne. Donc, c'est des choses comme ça, l'intimité. C'est pour ça que je trouve super que sur cette journée-là, la porte soit représentée. Je trouve que... Et derrière la porte, effectivement, il se passe des choses. Par rapport à la représentation du corps et la perception de son corps, comment on aide, justement, les personnes à avoir une conscience de leur corps aussi d'une manière peut-être sensitive, sensuelle ? Est-ce que cette question se pose ? Je pense qu'Antonin et Yves, vas-tu ? Il y a des exemples ? Oui. Moi, je sais que nous, on travaille beaucoup sur cette question-là quand on anime des groupes de parole, par exemple. On va utiliser des outils pour se toucher, par exemple, une balle qui va être un média. Voilà. Des choses comme ça. Et on va aborder, par exemple, des exercices où on va voir si la personne, elle connaît son corps ou elle a la représentation de son corps parce que suivant les personnes en situation de handicap, on va avoir des représentations différentes des différentes parties de son corps. Voilà. Donc ça, ça va être une des questions. Et puis, on va en parler aussi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Pourquoi mon corps il fait ça ? Et en parler, c'est d'utiliser différentes méthodes de communication en fait aussi. Voilà. Ça peut être le dessin, ça peut être la parole, ça peut être le mime. Voilà. Antoine ? Je voulais juste dire que dans notre action, dans l'intime, Yves disait très justement la place de chacun. Nous sommes éducateurs. Je pense que personne ici accepterait que quelqu'un sache tout de lui. Et encore plus pour la sexualité, il est important de pouvoir faire appel à des personnes comme vous au planning familial parce que même si les formations dans l'éducatif existent sur sexualité des personnes handicapées, etc. Imaginez-vous qu'une personne soit le témoin de toute votre intimité. Même de notre conjoint, on ne l'accepte parfois pas. Et cette notion de relais en corps et de la place de chacun est importante en mon sens, je voulais le préciser. On va reparler cet après-midi plus particulièrement de ce sujet de la sexualité. Dans ce rapport au corps, il y a juste... Antoine, oui, c'est vous qui m'en avez parlé. Il y a quelque chose qui vous interroge, c'est le passage entre les enfants, les adolescents et l'âge adulte. Les enfants, les adolescents en IME qui sont dans un cadre particulièrement, je crois, protégés par rapport à ces questions-là et qui se retrouvent après dans un foyer où les codes ont peut-être un peu évolué. Pendant ma dernière année de professionnel au foyer de vie, j'ai pu être mandaté pour faire le lien entre le secteur enfant et le secteur adulte parce que force a été de constater par l'équipe l'écart qui pouvait exister entre l'accompagnement en secteur enfant et en secteur adulte. J'ai pu me rendre à plusieurs reprises au sein d'un IME et participer aux réunions d'équipe et très vite, ce thème de la sexualité, du corps, de la toilette est apparu lorsque l'on m'a présenté les locaux et ce qui allait devenir un internat séquentiel dans l'IME. Et j'interroge l'équipe en disant « Bon, très bien, vous avez les jeunes en internat, comment les toilettes se passent ? » Et donc les professionnels me disent « On est dans le secteur enfant. On le fait rentrer dans la douche, on le fait dans la porte et on lui dit « Lave-toi le haut, lave-toi le bas. » Je dis « Mais oui, vous le voyez ? Non, c'est interdit. On ne peut pas être en présence d'un enfant nu. Il n'était pas autorisé. » Je dis « Mais vous savez, vous allez faire une demande en stage en secteur adulte et nous, ils vont arriver, on va les voir nu. » Et ça nous paraissait, ça leur paraissait improbable et ça me paraissait un problème qui ne soit pas au courant. Et sur la sexualité aussi, on a trouvé quelque chose de secteur enfant pour avoir discuté avec des collègues peuvent avoir l'intervention de groupes comme le CODES, etc. pour avoir, ou le Pâne Famille, un éveil, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à la sexualité. Alors voilà, on est tombé sur ce constat où des jeunes en IME avaient un éveil à la sexualité, un accompagnement et au contraire une intimité très cloisonnée et arrivés dans le secteur adulte, cet accompagnement sur la sexualité est tombé parce que pour l'instant il n'existe pas. Par contre, du jour au lendemain, ils se retrouvent nus face à quelqu'un avec leur corps et nus face à d'autres. Et c'est quelque chose qui se travaille, je pense, encore aujourd'hui. Mais même parfois les parents demandaient « Non, je ne veux pas que mon enfant soit vu nu par d'autres professionnels. Comment on évalue nous la propreté de la personne, du moins l'autonomie ? » Ça nous est arrivé. Après la sexualité, il n'accueille des personnes. Si on se rend très vite compte qu'il est autonome, que sa toilette, quel que soit quand il a envie de la faire, répond « Hélas, aux exigences et aux critères de l'établissement, nous n'allons plus l'accompagner. Nous allons juste avoir une veille et nous n'allons plus être présents avec la personne dans ce rapport au corps. » Mais il nous faut l'avoir nu. Et c'est vrai qu'il y avait un écart qui paraissait difficilement surmontable et qu'on peut comprendre. qui a besoin d'une communication. Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes des IME qui veulent réagir ou que ce n'est pas facile pour eux. Une question ? Oui ? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Alors je suis depuis 2015 au foyer de la Roque de Fa. C'est un foyer pour handicapés et je suis très ouïe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de Fa ? Parfois, le corps, le corps humain, humain, l'homme suel, le monde humeuré manuel. Ah putain, merde. Voilà. En fait, Jérémy, Jérémy, je traduis. Jérémy voudrait parler plus du corps humain, de l'homosexualité aussi, de tout ce qui est la sexualité et il aimerait bien qu'il y ait un groupe de parole dans son établissement depuis très longtemps. C'est sa lutte. C'est une lutte. Merci Jérémy. Merci beaucoup Jérémy. Donc, il faut un groupe de parole sur ce sujet. On est d'accord. Emmanuel, il faut l'embosser là-dessus. Une question, oui, une réponse ou une réflexion, ça marche. Oui, bonjour, moi je suis Julie Glaise, donc psychologue en IME et aussi à l'idée de casquette. Je rejoins ce que dit Antonin par rapport au groupe de parole. Nous, ça se fait que depuis cette année. Déjà, ce qui est vie intime, affectivité, sexuelle, ça se fait en IME que là, depuis vraiment le février. C'est vraiment tout récent. par rapport aux familles, c'est assez compliqué que nous, on travaille parce qu'elles ne perçoivent pas déjà que leur enfant peut devenir un jeune adulte qu'un jour, ils seront en structure pour adultes, que les parents sont vieillissants, qu'il faut bien qu'ils comprennent, ils ne seront plus là pour faire la toilette de leur enfant. Donc, il y a déjà ça qui est difficile à travailler. Il y a aussi le fait de travailler mais oui, il y a le regard qu'on peut porter sur mon enfant mais ce n'est pas facile pour les parents de dire peut-être que cela gêne mon enfant que je puisse le laver. C'est super compliqué, d'autant plus quand c'est des jeunes avec troubles autistiques ou des jeunes avec polyamneca. Donc, on essaye de le travailler mais ce n'est pas facile. Bien, d'accord. Merci. Oui, quelqu'un encore et après, je vous... Juste une précision ou un éclairage, il me semble que la question de l'hygiène elle ne peut pas être seulement mise en lien avec la question de la norme parce qu'elle se joue aussi en tension avec la question de la vie sociale c'est-à-dire qu'à un moment on va bien être obligé qu'est-ce que ça veut dire respecter une personne c'est lui renvoyer aussi que peut-être elle peut être en tension entre la légitimité de son désir de ne pas être lavé tous les jours ou de ne pas se laver tous les jours etc. et en même temps ça, ça peut être en tension avec son souhait d'avoir une vie sociale un peu riche et d'être en lien avec d'autres les limites de cette vie sociale c'est qu'effectivement à un moment si on ne se lave pas si on n'a pas un niveau d'hygiène relativement suffisant on va être un peu en tension avec les autres voilà donc le respect il a des limites il a des limites et les limites c'est la mise en travail avec la personne on ne peut pas simplement dire on respecte la personne handicapée on sacralise sa parole on sacralise son positionnement non si on est dans l'accompagnement il faut aussi qu'on entende ça qu'on respecte qu'on prenne en compte et qu'on prenne au sérieux ce qui est dit mais qu'on le mette en travail avec la personne voilà je fais juste une remarque mais ça c'est très personnel c'est que pendant longtemps on se dit il faut donner la parole aux personnes que l'on accompagne qu'on protège etc et puis ils l'apprennent et puis ils disent ils parlent maintenant on a peur parce qu'on la sacralise je te taquine mais c'est pour dire qu'on a avancé et que voilà on rentre dans la discussion on rentre parfois dans des contradictions etc donc c'est très riche juste pour rebondir sur ce que disait Benjamin avant d'entamer le travail il faut avoir écouté et pour avoir écouté il faut avoir accepté Laurence Fournès je suis directrice de la masse de Penauti je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur Lillier parce que à titre personnel je suis très attachée à l'hygiène des personnes mais pas n'importe comment on a beaucoup parlé du toucher donc je veux d'autant plus rebondir là-dessus que quand on donne la possibilité aux personnes d'avoir une hygiène très correcte justement pour avoir un lien social facilité je trouve que c'est une marque de respect extrêmement importante qu'on leur doit on parlait tout à l'heure des prestations on doit des prestations on rebondit avec le droit que vous évoquez madame Vial mais l'établissement doit des prestations en aucune façon on va établir une règle un règlement de fonctionnement qui oblige à se laver par contre nous sommes tenus d'apporter le maximum d'hygiène de confort moi je suis très attachée en tant que directrice des établissements à ce que l'établissement sente bon parce qu'on a envie d'y rentrer à ce que les personnes sentent bon et qu'on a envie de les embrasser et justement si on arrive à apporter ça à la personne handicapée on lui donne toutes les chances d'être reconnue en tant que personne d'être touchée d'être appréciée d'être aimée voilà et par toute personne par ses petits copains par les professionnels et par toute personne qui rentre dans l'établissement c'est une facilitation de la reconnaissance de la personne par contre effectivement il y a un gros travail du professionnel qui doit respecter le temps de la personne le temps de l'approche et la saine distance le temps nécessaire et l'apprivoisement dans l'approche du corps à quel moment on l'approche quel est le temps qu'on se donne pour exercer un soin intime et c'est tout ça et là on rejoint le sujet très vaste mais voilà donc je l'exprime très rapidement et de façon un peu lapidaire mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir aussi en tête ça avoir le souci de la beauté des personnes et d'une bonne odeur c'est extrêmement important voilà mais il faut trouver le juste milieu il faut trouver le juste milieu et il faut le faire dans le respect de la personne et là le travail des éducateurs est important parce qu'ils doivent accompagner la personne dans l'acceptation du corps dans l'acceptation de ce soin voilà c'est ce que je voulais dire merci après il y aurait plein d'autres choses à dire sur les moyens mais oui un petit mot de docteur Farida Gherard qui interviendra cet après-midi merci c'est très intéressant de parler d'hygiène ainsi qu'en vous le faites madame sans oublier que l'hygiène est assez intéressante pour la séduction ça intervient de manière très intéressante être désirable voilà pour contracter un lien on en reparlera probablement ce soir un petit teasing pour l'intervention à 14h30 de Farida cet après-midi une dernière une dernière intervention et puis alors moi je suis mère d'une personne handicapée et quand il était tout petit je suis partie à Paris pour qu'on me donne quelques renseignements précis et ils m'ont dit que ce qu'on pardonner à un enfant classique c'est-à-dire d'être avec des tâches d'être pas très net n'était pas tolérable pour un enfant handicapé parce que ça ajoutait du handicap au handicap et que je pense que la propreté c'est la première dignité de la personne et sa vie en société voilà oui et c'est vrai que quand quand on travaille quand on n'est pas spécialiste et professionnel de toutes ces questions je me rends compte que souvent le milieu ordinaire et le milieu extraordinaire ne réagit pas de la même façon aux mêmes événements il y a beaucoup de banalités qui sont très vite mises sous la loupe et qui rajoutent effectivement des difficultés et c'est très difficile de trouver le passage et la mesure là-dedans Emmanuel un dernier mot puis on conclut cette séquence mais vraiment là je me fiche trop sympa trop sympa de normes parce que je trouve que c'est important parce que dans une équipe par exemple dans une institution qu'est-ce que c'est la beauté c'est quoi pour toi la beauté alors être trisomique est-ce que c'est être très beau et qu'est-ce qu'on peut faire quand la personne elle est trisomique pour la rendre plus belle ou qu'est-ce que c'est sentir bon voilà c'est que ça veut dire quoi sentir bon ça c'est du angel ou c'est du dior ou c'est du parfum ou c'est du et je pense qu'on peut être propre en se lavant une fois par semaine ça c'est ma vision mais ça c'est ma vision à moi je ne travaille pas en institution et peut-être que c'est comme ça que j'ai été avec mes enfants du coup mais donc c'est toutes ces questions là il faut qu'elles soient abordées mais vraiment du point de vue de mes représentations et en groupe quand on est dans une équipe parce que parce que je pense que se laver tous les jours pour certaines personnes c'est vraiment très important c'est un soin et puis pour d'autres personnes ça pousse à l'hygiénisme surtout qu'on va te dire en plus qu'il faut que tu utilises des produits pour te laver alors que la plupart des corps si on les lave à l'eau ça va très bien voilà donc je trouve c'est juste je voulais juste dire que là encore on est dans des normes et des représentations c'est quoi sentir bon voilà il y a des odeurs que je pense que j'aime que vous n'aimez pas du tout ou que d'autres n'aiment pas du tout voilà donc c'est quoi sentir bon c'est quoi la beauté toutes ces questions là ça envoie nos propres représentations merci Emmanuel merci alors on va coucler cette séquence si vous voulez bien il faut avancer on a pris beaucoup de retard mais comme monsieur Rive nous a dit qu'il n'avait plus de train à prendre du coup on passe la soirée ici voilà vous le savez oui on voudrait on va conclure cette séquence avec un témoignage Sandrine Bonnet est auxiliaire voilà c'est ça et elle aurait voulu vraiment être parmi nous elle avait beaucoup de choses à nous dire et finalement elle nous a envoyé un courrier un mail et ce qu'elle a dit était assez je vous dirais voilà on avait besoin de conclure cette séquence avec ces mots à elle et c'est Jessica qui va vous dire ces mots merci ma fonction d'aide médico-psychologique c'est l'accompagnement et l'aide des personnes en situation de dépendance dans les actes de la vie quotidienne c'est une formule que tout le monde peut lire dans l'ensemble des écrits pour définir le métier mais être aide médico-psychologique c'est un investissement au quotidien et au-delà des gestes de la vie quotidienne chaque situation est un support à la relation avec autrui la confiance sera le gage d'une relation de qualité confiance gagnée par le respect et la considération le moment de la toilette est un moment éducatif et de soins très forts dont le déroulement sera souvent déterminant pour le bon fonctionnement de la journée dans tout acte de toilette il y a notion de transformation de restauration de passage de l'avant après de salle propre par le prendre soin lorsque je soigne j'apporte de l'attention du bien-être je m'occupe du contentement et de l'état de la personne je lui prodigue des attentions ou lui en dispense lorsqu'elle ne peut pas ou plus assumer ses besoins vitaux lorsque je soigne j'entre en relation la toilette c'est la suréligienne qui est une notion scientifique technique et la propreté qui est une notion culturelle du corps tout son sens à l'acte est l'origine du mot toilette du latin texere qui signifie tisser être enlacé s'unir c'est tisser le lien se rendre compte de la fragilité de ce lien et de la personne aidée et tisser une sorte de toile de protection autour de la personne qui se sent à ce moment-là totalement vulnérable en sachant que la distance corporelle de chacun bulle d'espace pour s'isoler se protéger est de 15 à 45 cm pour la distance intime je comprends combien l'aide à la toilette est un acte intrusif qui impose de rentrer dans la sphère intime de la personne cela implique une relation de corps à corps sentir l'odeur la chaleur la laine et même les battements de coeur qui m'amènent à un maximum de considération quel paradoxe ce mot intimité qui désigne à la fois la plus grande ouverture à l'autre être intime avec quelqu'un et la plus grande fermeture mon intimité chaque personne est singulière et ne reçoit donc pas l'acte de la toilette de la même façon il s'agit pour moi de l'accompagner en prenant en compte son rythme ses habitudes et son histoire de vie dans toutes ses dimensions sociales éducatives culturelles et affectives sans imposer de normes je m'emploie à maintenir son confort en assurant les soins tout en l'acceptant telle qu'elle est dans le respect de sa dignité de sa pudeur et sans porter sur elle de regard négatif afin de ne pas ajouter à son mal-être de la gêne de l'ancien français géine signifiant torturant comment ne pas avoir des paroles et des gestes respectueux dans un moment si délicat afin de ne pas porter atteinte à ses valeurs ni à son intériorité une chose est sûre j'ai compris que c'est le lien social qui fait tenir les hommes entre eux c'est dans cet espace de lien que se construit pour chacun la question du sens de la vie sens qui n'existe pas d'emblée mais qui peut être donné dans la relation à l'autre le soin va avec la vie Sandrine Bonnet